Le député de Mississauga Centre, merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour songer à la belle amie de mon amie et mentor, la courageuse Hazel McCallion. Avec le décès de l'ouragan McCallion, le Canada et Mississauga ont perdu une pionnière, une force de la nature. Aujourd'hui, je me joins des milliers de Canadiens qui pleurent sa perte et je transmets mes condoléances à la famille de Mme McCallion. Hazel était une dame remarquable qui a eu plusieurs titres, que ce soit politicienne, athlète et l'une des mairesse qui a servi le plus longtemps. On la connaissait comme étant l'ouragan Hazel, étant donné son activité, elle a vu le développement de la mise de Mississauga comme étant une ville de moyenne taille à la sixième plus importante au Canada. Elle a vu la transition d'une ville qui était plutôt agricole à une ville urbaine. En tant que députée de Mississauga Sand, je suis heureuse que notre ville soit connue pour sa belle économie, sa diversité et ses services de première classe. Elle était tenace, jouait comme membre d'une équipe. Elle voulait voir la croissance de Mississauga, sa transformation en une métropole. Nous étions amies, non seulement collègues. J'étais très heureuse d'avoir eu la possibilité qu'elle assiste à mon mariage. Elle me disait toujours, faites tes devoirs et chaque jour est une belle journée. Et j'essaie de bien faire et d'inclure ses idées à Mississauga. Comme elle l'a fait, nous nous souviendrons d'elle comme une pionnière pour sa carrière politique, son implication au sein de la société. Mais, au-delà de tout ça, elle était mon amie et ma confidente. Repose en paix, cher Hazel. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Sudbury. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la nouvelle école de médecine de l'Ontario. La semaine dernière, j'ai rencontré la présidente de cette nouvelle école et elle a vanté ses élèves. 100 % des résidents ont trouvé une résidence dans les étudiants de cette école. En fait, nos sommes génèrent plus de médecins de famille que toute autre école de médecine. Cette école est aussi bien connue pour attirer et retenir les médecins de l'Ontario. 87 % des diplômés de cette école demeurent dans les régions du nord de l'Ontario. Cette école encourage la population des médecins dans l'Ontario du Nord. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Brandford-Brandt. Merci, M. le Président. C'est bien de vous voir. Bien, bon retour à tous mes collègues ici en chambre. C'est un plaisir de prendre la parole et de parler d'un beau développement dans ma circonscription. Comme vous le savez, Brandford connaît très bien le hockey. C'est là qu'est né Wayne Gretzky le Grand. Récemment, nous avons annoncé que les Bulldogs d'Hamilton se relocaliseraient à Brandford pour trois ans alors qu'il y aura des rénovations dans leur arena à Hamilton. Cela réénergisera l'excitement vers le hockey dans ma région. C'est le centre civique de Brampton qui les accueillera pendant ces trois années. Aujourd'hui, je ne sais pas si tout le monde est là, mais dans les tribunes, il y a le maire Kevin Davis de Brampton, ainsi que Rosa Colley, Richard Carpenter, Mandy Samuel, Gino Caputo, John Sless, Greg Martin, Dan McCurry et du personnel qui sont tous des membres du conseil de ville. Sans l'approbation unanime du conseil, nous n'en serions pas ici aujourd'hui, alors merci à vous tous. Alors que les Bulldogs d'Hamilton sauteront sur la glace pour cette saison, j'ai confiance que les résidents de Brentford-Brent les accueilleront avec enthousiasme et avec soutien, alors que nous verrons un intérêt dans la réservation de billets de saison augmentée. Global Bulldogs. Déclaration d'écouté, député de Scarborough, Sud-Ouest. Bonjour, Monsieur le Président. Le 21 février est reconnu comme le jour de la langue maternelle partout à l'échelle mondiale pour encourager le multiculturalisme. C'est une journée importante pour repenser au sacrifice fait par les gens qui préservent leur identité culturelle. Il y a 71 ans, des gens ont perdu la vie pour lutter contre le régime qui les empêchait de parler leur langue maternelle. Ils se sont sacrifiés pour s'assurer que leur langue maternelle serait parlée encore partout dans le monde. En tant que député et résident d'une communauté multiculturelle, je sais à quel point il est important pour les membres de ma collectivité de parler leur langue maternelle. C'est important d'avoir des services dans leur langue maternelle. J'aimerais remercier les membres de ma collectivité qui ont mis en place un événement à minuit hier pour célébrer les différentes langues maternelles. Il y a aussi un organisme qui a tenu une conférence pour continuer de faire connaître cette question, travaillons ensemble pour maintenir nos langues et défendons l'accès à nos langues partout en Ontario pour bâtir une province équitable pour tous. Merci. Déclaration des députés et députés d'Essex. Monsieur le Président, j'ai d'autres bonnes nouvelles de ma circonscription. Nous avons deux excellents médecins dans ma circonscription, Dr. Tafour et Dr. Amara, et ils font des chirurgies de la cataracte et rendent la vue à ceux qui la perdent. Ce sont des faiteurs de miracles modernes qui font ces chirurgies dans une clinique et ils desservent des milliers de personnes dans la région. Nous savons, Monsieur le Président, que l'opposition n'appuie pas cette mesure, mais grâce aux politiques progressistes et remplies de compassion de ce gouvernement, ces deux médecins pourront continuer leur exercice et pourront rendre la vie à ceux qui la perdent, desservant des milliers de personnes dans la circonscription et dans la région. Encore mieux, Monsieur le Président, ils paieront avec leur carte d'assurance-santé et non pas leur carte de crédit. J'aimerais donc remercier le Ministre de la Santé pour nous avoir donné cette politique progressiste qui desserviront des milliers de personnes dans ma circonscription et dans les environnements, en fournissant les soins là où ils sont nécessaires. Merci. Déclaration de député. Député de Toronto-Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souligner un organisme à but non lucratif dans ma circonscription, Fibrocystique Canada, qui est une maladie qui affecte les enfants et les jeunes au Canada. L'Ontario a environ 1500 personnes qui vivent avec cette maladie. Il n'y a pas de remède. C'est une infection pulmonaire qui détruit la fonction des poumons et mène à la mort pour la majorité de ceux atteints. Cet organisme est vraiment un changement pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Ils offrent un financement par des patients. L'Ontario offre les médicaments pour cette maladie pour les jeunes qui n'ont pas une assurance privée. Toutefois, plusieurs parents font face à un dilemme. Si vous avez une assurance privée qui ne couvre pas ce médicament, ils sont couverts par l'assurance médicaments de la province. Mais parfois, les parents doivent faire des choix difficiles entre offrir ce médicament ou d'autres couvertures telles que la couverture dentaire. Nous avons besoin d'un programme pour les maladies rares afin que tous puissent avoir accès à ces médicaments. Il faut travailler avec les producteurs de médicaments pour faire tomber cet obstacle d'accès à ces médicaments qui épargnent des vies. Cela aidera à épargner des vies dans ma circonscription et ailleurs. Merci. Déclaration des députés et députés de Thunder Bay, à Tipokin. Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'être de retour. Et bien que je sois heureux d'être ici, j'ai été heureux d'être dans ma circonscription pendant quelques temps. Cela a été très occupé. Monsieur le Président, j'ai été invité à la cérémonie de remise de prix pour le service exemplaire de la police de Thunder Bay qui reconnaît les 20 et 30 ans de service. J'ai représenté mon gouvernement et reconnu les excellents travailleurs de la part du premier ministre Ford. On parle ici de gens qui ont servi avec distinction, dévouement, engagement, leur collectivité. Être agent de police n'est pas facile. C'est un engagement vers sa collectivité. Cette carrière est dangereuse. Il contient beaucoup d'émotions. Mais ça peut aussi être une expérience très satisfaisante. À cet événement, des histoires nous ont été racontées de risques, telles que celle du caporal Craig Town qui s'est fait fusiller deux fois. Il s'en est retrouvé paralysé. Le constable a reçu sa médaille de service jeudi. Je voulais aussi reconnaître les membres de la famille de ceux qui servent dans les forces policières. Ils font face à beaucoup d'émotions. Ces agents de police et se lèvent un effet sur la famille. La famille offre le soutien nécessaire alors que les parents et vos conjoints font face à ces difficultés en milieu de travail. Il ne faut pas l'oublier. Et j'aimerais vous remercier de faire partie de leur vie. Déclaration de député, député de Don Valley West. Bonjour Monsieur le Président et chers collègues. J'aimerais parler de mon premier projet de loi de député pour bâtir de meilleurs résultats pour les entreprises. C'est un projet de loi qui modifiera la loi sur les valeurs mobilières pour qu'il y ait un processus de nomination des directeurs pour que les minorités soient priorisées. C'est une politique progressiste et la recherche montre que plus de diversité sur les conseils d'administration mène à de meilleurs résultats pour les entreprises. Les expériences diverses et les perspectives diverses aident à trouver des solutions différentes, à gérer les risques et à avoir de meilleurs résultats. Ce projet de loi a l'appui de plusieurs parties prenantes et organismes ainsi que plusieurs députés. Si mes collègues veulent en apprendre plus ou rencontrer des parties prenantes, il y aura une soirée demain à 18 heures. Veuillez communiquer avec mon bureau pour plus de détails. J'ai bien hâte de discuter de mon projet de loi la semaine dernière et j'ai confiance que de faire croître notre économie et d'améliorer, de faire la promotion plutôt de l'inclusion, est une priorité pour tout un chacun ici parce que c'est une question de société, non pas partisane. J'ai bien hâte de travailler ensemble sur ce sujet. Merci. Merci. Déclaration de député de Down Valley Nord. Merci Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler du soutien par le gouvernement des travailleurs et des travailleurs pour les occasions de développement des compétences qui permettent aux travailleurs de trouver de meilleurs emplois, par exemple le programme de formation des PSSP. Cet investissement est énormément productif. Par exemple, le programme de CAREN dans MassConscription a reçu une partie des 54,7 millions de le financement que nous avons destiné à ce programme CAREN sans rajout. Aujourd'hui, elle contribue en tant que PSSP dans le système de soins de santé. Des personnes comme CAREN qui tirent pleinement bénéfice de ce programme de formation financé par la province. Ensemble, nous travaillons fort pour promouvoir l'optimisme et l'acquisition de compétences au sein de la main-d'œuvre, notamment dans ce contexte post-pandémique. Alors que nous continuons de stimuler l'économie de la résilience, nous allons continuer d'investir dans les travailleurs et les travailleurs pour un avenir prometteur pour eux et elles et pour nous aussi. Merci Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés et députés de Baird Innisfil. Je prends la parole pour rendre hommage à l'agent de police qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Il a vu un véhicule à côté de la rue et il voulait donner un coup de main. C'était son premier jour de travail et c'était son rêve d'enfant depuis l'âge de 5 ans d'être agent de police. Toute sa vie a été consacrée au service. Sam et moi vivra toujours, notamment à Barry, où elle était élève à l'école catholique Sainte-Jeanne d'Arc et était membre de nombreuses équipes. Il travaillait au travail d'équipe. Elle voulait aider à tous et à toutes de réaliser leur potentiel. son état d'esprit était fondé sur son amour pour les arts martiaux. Il était membre de l'armée, à Simcoe Gray et dans d'autres régiments. Tous se souviendront de lui comme quelqu'un qui avait un véritable sens du devoir. Nous n'avons jamais perdu autant d'agents de police en si peu de temps. La mort aurait pu être évité car les deux personnes qui l'ont tué avaient été remises en liberté sous caution pour des crimes haineux. C'est pour cela que notre gouvernement s'est joint aux forces de police et aux autres premiers ministres pour implorer le gouvernement fédéral à réparer le système de remise en liberté défaillant. N'oublions jamais cet agent. C'était un véritable héros dans tout ce qu'il faisait. Mes sincères condoléances à ses amis et à la communauté polonaise qui se souviendront toujours de ses actions bienveillantes et de son profond du devoir vis-à-vis d'autrui. Merci. Applaudissements Je tiens à informer la chambre que Merit Stiles, député du district actuel de Davenport, les reconnu en tant que chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Applaudissements Je tiens également à informer la chambre que pendant l'ajournement, les documents suivants ont été remis. Une demande par le député de Davenport, le commissaire à l'intégrité, pour un avis, conformément à l'article 30 de la Loi sur l'intégrité des députés de 1982, sur « Si le député de Leeds-Granville-Thoud-Hounds et Riddle Lakes, Steve Clark, a enfreint la loi ou les conventions parlementaires de la province. » Un rapport intitulé « Évaluer le coût du changement climatique sur les infrastructures publiques » du bureau de la responsabilité financière, un rapport concernant l'honorable Doug Ford, premier ministre, et l'honorable Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du logement, du bureau du commissaire à l'intégrité de l'Ontario. Une demande par le député de Whitby, Willard-Core, au commissaire à l'intégrité, pour un avis conformé à l'article 30 de la Loi sur l'intégrité des députés de 1982, sur la question pour savoir si la députée de Thunder Bay supérieure Norlise Vosjoie a enfreint la loi ou la convention parlementaire de l'Ontario. Un rapport intitulé « La notation de crédit de l'Ontario, hiver 2023, Perspective du bureau de la responsabilité financière » et rapport intitulé « Perspective budgétaire et économique, hiver 2023, du bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. »